on va parler un peu de l'article paru le 9 arti le 9 avril 2021 chez bloomberg rédigé par ce cher jason schreyer qui est quand même je pense à un des grands journalistes du jeu vidéo côté business à mon sens et l'article s'intitulait sony's obsession with blockbusters is staring unrest within playstation empire donc je t'ai perdu du monde donc de quoi s'agit-il en fait je vais vous ce que je propose c'est que je vous relate les propos de l'article et on réagit ensuite une fois que je vous ai relaté l'article donc ça permettra aussi aux gens qui qui n'ont pas envie de lire en anglais d'avoir un peu une vue sur l'article alors on va tout de suite évacuer on va pas se concentrer sur les jeux qui vont sortir qui vont pas sortir c'est pas le coeur de l'article c'est c'est pas le fond de l'article donc ce brave jason schreyer nous nous parle au départ de 2007 année durant laquelle un certain michael boombauer prend la tête de visual art service group c'est une entité au sein de de sony et ce brave michael recrute environ 30 devs pour former une nouvelle unité et l'idée en fait est de travailler sur les anciennes licences à succès de de sony de playstation en en 2013 il commence à travailler sur un remake de last of us pour ps5 mais à l'interne en 2013 oui en 2013 pour la paix 5 le reste au feu c'est sorti en 2013 pardon il est sur le last of us de de 2013 pardon il travaille et il commence à travailler sur un remake de poids en vue pour la ps5 a déjà déjà ils ont la vision jusqu'à 5 ouais 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 a priori c'est ça c'est ils ont toujours une génération d'avance à l'interne non mais là deux générations parce que la ps4 était arrivée à peine ou était pas encore arrivé quoi ouais bon peut-être que j'ai fait une mauvaise recopie dans la loi quoi qu'il en soit donc michael boombauer a créé une équipe il voulait travailler sur un remake d'un jeu mais en fait on va apprendre que tout s'est pas passé comme comme ce michael boombauer voulait et depuis en fait aussi c'est michael boombauer dont il est question dans l'article a quitté l'entreprise et son groupe de travail a été dissous en fait l'article de jason schreyer est surtout fait pour illustrer en fait la complexité hiérarchique dans le développement d'un jeu et l'approche très conservatrice que sony a actuellement dans 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 le développement donc petit rappel à ce jour sony a une douzaine de studios répartis sur la planète mais on sent maintenant depuis un certain temps qui donne la priorité aux jeux développés essentiellement pas par leur studio les plus en vue donc santa monica naughty dog guérilla a apparemment de vérifier l'article d'origine effectivement tu as raison c'est bien ça c'est entre 2013 ils bossaient fait ils avaient déjà en tête un remake donc j'avais bien fait mes devoirs merci de l'est au feu c'est sorti en juin 2013 à l'évêque avait prévu un remake on veut déjà commencé à se dire on va déjà travailler sur un remake ouais mais mais son unité avait déjà dans dans l'idée de travailler sur les jeux à succès donc c'est lunaire comme truc voilà donc j'en étais sur les 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 studios les plus en vue qui sont santa monica naughty dog guérilla avec en fait en ligne de mire des retours sur investissement exponentielle déjà là moi ça me fait un peu mal exponentielle retour sur investissement exponentielle on n'est donc clairement pas dans la passion donc cette approche centrée sur les les blockbusters elle se ferait sur au détriment des équipes et des studios de niche au sein de l'organisation et on l'a vu dernièrement qu'il ya eu pas mal de départs à l'interne et ça crée à terme aussi moins de choix pour les joueurs on l'a vu notamment au japon où ils ont réorganisé complètement leurs équipes de dev il ya eu énormément de départ ils ont fermé japan japan studio et on l'a on a dit notamment aux équipes qui ont travaillé sur gravity rush et everybody's golf que sony voulait que ces équipes se concentrent sur des jeux qui fonctionnent pas uniquement au japon qui fonctionne mieux à l'international c'est pas joli joli oui ça c'est un truc on me serve depuis longtemps maintenant fait depuis longtemps depuis quelques années maintenant chez sony évidemment c'est ce on le dit souvent un peu vulgairement comme ça quoi l'américanisation de l'entreprise elle se ressent mais à tous les niveaux quoi ouais mais on va en reparler de l'époque pas trop rapport mais rappelons qu'à l'époque de sega c'est la branche américaine qui performait de sega et pas la branche japonaise et donc ils ont refusé entre guillemets de laisser les clés du carrosse à la branche américaine pour le destin qu'on connaît maintenant de sega en termes de consoles quoi exactement donc cette obsession de créer uniquement des blocs busters ça crée naturellement de l'insécurité au sein des studios et des tensions et l'exemple qui qui va être pris est l'exemple du du de ben studios qui n'a pas réussi à pitcher en fait des secondes donc à la place des l'homme parle déjà de l'échec donc à la place de travailler sur des secondes deux en fait les équipes ont été scindées en 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 deux il y en a une partie qui est qui est partie pour aider naughty dog avec un projet multijoueur dont on entend parler en rumeurs depuis un moment et une autre partie qui est partie pour aider les devs pour développer un nouveau un charted bon il ya quand même à priori une nouvelle licence multijoueur et ça c'est c'est une bonne nouvelle donc on apprend aussi qu'un certain nombre de personnes mais contente avec cette organisation depuis quitté ben studios notamment jeff ross jeff ross dont on a entendu parler dernièrement parce qu'il est intervenu dans l'émission de david jaffe l'ancien le créateur de god of war et jeff ross qui malgré ce que certains veulent prétendre a plutôt donné du crédit aux écrits de jason schreyer via un tweet en disant que jason schreyer est un journaliste et qu'il sait de quoi il parle donc il ya un côté très je peux pas vous dire officiellement ça mais il fait bien son boulot exactement bon on sait que certains très gros cerveau des internet ont réussi à retourner ça autrement en disant que c'était une nda pour ne pas parler de des secondes deux voilà donc officiellement des secondes deux n'est pas annoncée mais il n'est pas annulé non plus voilà voilà exactement le truc donc en fait bon il ya quand même un petit peu de d'espoir de lumière pour les gens de ben parce que suite à tout ce remue ménage en fait je pense qu'ils ont eu un peu peur que tout le monde partait une partie de ben studios a quand même le droit de travailler sur une nouvelle ip maintenant à voir si elle sortira ou si elle sortira pas ça c'est ça c'est tout récent bon quoi qu'il en soit en fait cette politique de mise et uniquement sur les bleus blockbusters est à est à double tranchant et là je trouve que que jason schreyer a un exemple assez intéressant parce qu'il parle de de dreams le dernier jeu de médias molécules et c'est vrai que là on n'a pas vu sony mouiller beaucoup la chemise pour pour promouvoir ce ce dreams parce que se dire qu'il n'y avait pas grand chose à promouvoir pendant sept ans quoi enfin le jeu il a été annoncé en 2000 2013 je crois on l'a pas vu pendant pendant six ans il est sorti en early access normalement chose qui ne se fait jamais sur playstation 4 et un jeu au concept tellement particulier comment tu penses à quoi mais c'est pas c'est pas vrai mais c'est un jeu où tu crées des choses à l'intérieur et si je suis très inquiet pour médias molécules qui est je pense le profit du studio qui va peut-être morfler dans la nouvelle fin de la potentielle nouvelle stratégie parce qu'ils font des assets pour the last of us 4 il n'y a pas de problème mais voilà exactement parce que si vraiment ils avaient un peu mouillé la chemise et qu'ils avaient vu parce qu'il est sorti cette année non dreams ou l'année dernière je sais plus mais l'année dernière l'année dernière mais mais quoi qu'il en ait quoi qu'il en soit roblox était déjà là et dreams aurait pu quelque part être le roblox de playstation roblox qui maintenant rappelons-le est quand même valorisé à 45 milliards voilà donc ça c'est juste un petit exemple de du côté à double tranchant bon revenons-en à ce fameux moon bauer donc pour le premier jeu qui qui il a été pitché lui au top management et là on sait que le top management est à une aversion profonde aux risques pour une nouvelle franchise donc ce qui est vu qu'il voulait faire une nouvelle franchise a dit ok bon bah si c'est comme ça on va pas faire une nouvelle franchise au départ on va vous faire un remake de uncharted et mais là uncharted ils sont dit ouais non ça va pas jouer parce que le jeu il date quand même de 2007 ça veut dire qu'il y aura plus de travail je veux dire même si c'est un remake on prend d'anciens d'anciens assets mais il y aura plus de travail donc c'est pour ça qu'ils sont ensuite partis sur the last of us qui lui est sorti en 2013 donc il y aurait eu moins de travail même pour un remake dans the last of us donc moins de travail moins de coups donc l'équipe de moon bauer a commencé à travailler sur ce projet et dans l'optique d'ensuite si en faisant leur âme pour pouvoir éventuellement partir sur sur le remake de uncharted donc c'est surtout que c'est très similaire à finalement au parcours de ben tu vois ben ils font leur ils font leur en charge de survie tu vois on leur donne l'opportunité de faire un en charge alors certes s'ils arrivent après ils sont derrière le petit doc tu vois c'est un petit peu mais on leur offre pour dire de faire un vrai une charte et survie tu as un peu plus confus un peu plus un peu moins ambitieux bien entendu mais qui tient complètement la route c'est un bon encharted voilà pour de la vita derrière on leur offre des scones tu vois voilà ils ont déjà ils ont acquis un savoir-faire qui est très proche de naughty dog quand tu vois les motion capture les matures et ses virages ils arrivent à se hisser à un niveau triple a tout à fait honorable avec un avec un studio qui a fait du jeu vita avant donc ils ont ils ont dû se dire putain on fait nos preuves auprès de sony ont fait du bon boulot on est content de nous j'imagine la frustration quand on leur dit derrière ben finalement ça va peut-être pas le faire pour la suite comment vous avez prévu et donc et si l'histoire se répète avec d'autres etc il doit y avoir des ambitions qui doivent être très frustrantes au final surtout que effectivement tu dis une chose juste c'est que tu as l'impression quand tu vois des secondes que c'est des mecs qui sont déjà rodé à faire du triple a assez assez costaud parce que franchement il tient la route quoi sur beaucoup d'aspects et en plus de ça je crois que c'est schreyer justement qui le dit faire en tout cas ils le disent non c'était je crois que le mec de ben studio qui disait que le jeu c'était malgré tout plus vendu que tous leurs autres jeux réunis quoi même si évidemment comme tu as dit c'est un petit jeu mais il n'y a pas eu le retour sur investissement exponentiel souhaité est-ce qu'ils sont pas ce qu'ils sont pas trop gourmands aussi tu vois c'est à dire peut-être que le jeu a démarché pour n'importe quelle autre firme mais pour eux on reviendra peut-être à la fin du résumé sur cet aspect sur l'aspect financier moi j'ai mon idée au sujet de monsieur ryan par rapport à monsieur schoenloden bon donc quoi qu'il en soit donc l'équipe de moombauer a travaillé sur un projet qui s'appelait t1x et qui a été approuvé provisoirement par sony donc l'équipe elle a été gardée secrète et il n'a pas eu de budget complémentaire pour notamment engager des gens supplémentaires et au printemps 2019 ils avaient donc une verticale slice du du jeu pour pouvoir montrer à quoi ça allait ressembler mais qu'est-ce qui s'est passé à la même époque il ya eu tout le remue ménage en fait dans le management et le nouveau boss n'a malheureusement pas été impressionné par ce qu'il a vu donc 2019 à partir de novembre c'est herman holst qui est nommé à la tête de playstation world studios et lui il a eu encore une autre vision à sujet il a jugé que que ce pro ce remake était beaucoup trop cher et il a demandé mais comment ça se fait je veux dire nous autres remaster il me ne sont pas aussi cher en fait ce qui s'est passé c'est que dans le projet de de michael moombauer c'était un nouveau moteur qui était optimisé pour la ps5 donc ça coûtait une fortune est également à la même période donc ben de la stuff a été repoussé il devait sorti en 2019 le 2 le 2 a été repoussé donc qu'est ce qui s'est passé c'est que l'équipe de moombauer et 200 autres personnes de visual arts and service group ont été mis sur sur de last of us pour finaliser et donc là il ya ils ont ils ont finalisé de last of us tous ensemble et après en fait il moombauer a pu reprendre son son projet mais ce qui s'est passé c'est que en fait des gens qui travaillaient sur de last of us ont rejoint le projet de moombauer et au vu de leur séniorité de leur expérience en fait ce sont petit à petit à propos imposé approprié le projet et voilà donc moombauer et la majorité jamais il avait quand même un peu je pars on le sait ça si vous avez un peu de liberté comme d'un remake quoi je pense pas qu'ils soient allés jusqu'à ce niveau de détail mais alors là là ils ont on n'en sait rien mais mais et donc et surtout qu'entre temps ils ont eu des mecs comme blue point qui font des remakes cd cd lingots d'or quoi et en fait après ce qui s'est passé c'est que vu qu'il ya eu tous ces gens de naughty dog à l'interne chez sony on s'est dit ah non mais attend on va renvoyer le projet chez naughty dog parce que naughty dog c'est quand même un studio en vue et s'il y a le nom naughty dog à coller même à un remake remaster ça fera automatiquement pas mieux ouais voilà vendre beaucoup plus voilà donc c'était ça en fait le tout le fond de l'article de jason schryer c'est un peu pour montrer comment ça se passe à l'interne et il montre ce dont on se doute depuis un moment c'est cette politique de plus en plus basé sur le blockbuster qui est assez intéressant là je te coupe peut-être un peu l'absoluble le traitement que la que la presse française en a fait justement de l'info parce que c'est à dire que ça on l'a quasiment vu nulle part dans la presse française quoi c'était focalisé sur l'histoire du remake de la stuff et une charte est aussi je crois nous une charte non je sais plus oui je sais plus que c'est voilà c'est assez fait c'est assez drôle de voir qu'une fois de plus même si là sur pareil on avait déjà répondu à quelqu'un sur ça c'est à dire que c'est il ya certaines infos qui sont plus vendeuses que d'autres exactement si les infos et peut-être pas assez grand public entre guillemets c'est pas un truc qui intéresse les gens mais mais c'est dommage parce que c'est la substance vraiment intéressante en tout cas selon nous de l'article c'est ça quoi c'est exactement ce qui est intéressant c'est comment ça fonctionne réellement à l'interne mais mais après je vais pas leur jeter la pierre je comprends très bien pourquoi ils vont ils vont ressortir les informations sur sur les jeux c'est ce qui intéresse les gens on est quelques quelques personnes au fond de la salle à trouver plus intéressant en tout cas moi à titre personnel l'aspect business qui a derrière parce que ça ça va quand même montrer d'autres choses donc on était là une fois de plus c'est qu'au delà de l'aspect business business philly tu es un peu bizarre voilà on aime bien voir ça c'est intéressant parce que ça montre quand même des signes et des choses de ce qui va se passer avec playstation c'est à dire qu'on pourra pas être tous surpris dans cinq ans de voir que playstation des tendances c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer d'ailleurs de voir que playstation se contente maintenant de faire juste du gros hit qui se vend à 10 millions et prendra mais genre zéro risque surtout les nouveaux projets qui vont arriver déjà les indés mon avis je pense que c'est ça va être un peu mis de côté les projets de type modieux médias molécules donc comme dream c'est mon avis ça va être compliqué de les revoir et ça reste des suppositions pour l'instant puisque tout ça travail d'interne qui n'a pas été officialisé bien sûr mais mais voilà c'est sûr que là jim ryan il est quand même sur une pente qui est assez 15 après on a le suivant on a plusieurs faisceaux quelque part qui se rejoignent il ya la rumeur de kojima qui serait en négociation avec moi en plus avec xbox etc pour moi c'est des faisceaux de présomption convergent tout ça est ce que tu penses pas qu'il y en a un qui a peut-être profité justement de l'histoire là pour sortir ça sur kojima même si ça on entendait déjà depuis longtemps l'histoire de kojima mais là je dis en termes de timing tu dis putain ça tombe quand même pile au moment où tu expliques ça pour le playstation maintenant tu expliques que playstation j'ai quand même l'impression que ça fait quelques semaines que qui un peu des news comme ça un peu bad buzz au sujet de playstation en fait lié sur papa à la marque mais lié au management de jim ryan qui à mon sens est un financier avant tout le jeu ça lui passe au dessus lui il est là pour après enfin il ya un truc là tout le monde est en train de s'exciter en train de dire sony vous êtes des bâtards vous allez plus innover vous allez capitaliser sur vos licences et tout aucun problème de toute façon c'est enfin ce qu'il faut bien se dire c'est qu'aujourd'hui sony c'est le c'est le marvel du jeu vidéo tout simplement complètement et des fins il faut vont moi je le vois comme ça très clairement aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui ils ont des licences qui sont quand même assez fortes ils ont des têtes de gondoles qui sont naughty dog qui sont les santa monica studio et god of war ouais c'est vraiment des références ce sont des jeux qui cartonnent qui font des 10 millions de ventes à chaque fois maintenant il ya guérilla qui a l'air de plutôt pas mal se démerder avec horizon donc ils ont vraiment des grosses licences faut alors faut pas oublier non plus alors je suis pas là pour défendre sony quoi que ce soit mais pendant la génération ps4 sony vont quand même balancer des grosses cartouches mine de rien même si c'est pas des jeux qualitativement incroyable ils ont quand même balancé les nouvelles licences 1 ils ont quand même du ghost of tsushima du horizon ouais mais le problème c'est que ça a priori a priori bien sûr c'est le fruit de la philosophie de sean layden et puis pas de jim ryan justement donc là le truc c'est qu'on a encore sur les effets positifs de layden mais il ya jim ryan qui va arriver qui va peut-être comprendre qu'en fait c'est un truc il faut quand même que c'est pas juste du business quoi comment donner peut-être l'aider il avait aussi le nez pour se dire on va laisser les mecs un peu faire des choses et on va voir comment ça va se passer quoi voilà voilà c'est comme c'est comme une période avec qui est il est tous les dead space les mass effect et tout ça vient d'une période où il est il est miroze et je savais une période où ils ont tenté de quoi ils ont laissé carte blanche à tout leur studio il leur ont dit c'est la télé ya droit à deux ou trois projets allez-y vous avez carte blanche et les mecs qui nous ont fait des bons jeux quoi tout simplement battu je veux dire c'est il ya deux aspects à ça c'est le management qui décide parce que le top management c'est aussi lui qui va face aux actionnaires et c est là pour moi sony se transforme un peu en activision blizzard notamment l'histoire des prix 1 pardon c'est un peu fort mais oui c'est l'histoire de l'augmentation des prix de ne plus prendre de risques dans les dans les licences de recycler de ce qu'on de ce qu'on nous laisse sous-entendre ça ça a l'air de vouloir faire pas mal de recyclage comme des call off etc chez activision blizzard mais après d'un autre côté on va pas leur jeter la pierre parce que in fine les les grands responsables de tout ça ce sont les consommateurs qui achètent ça les yeux fermés au prix où on leur demande et qui arrive même après à les défendre sur les réseaux sociaux une augmentation des prix des jeux donc moi je vois ça ça me reste complètement au travers oui parce que tu veux tu vas pas aller reprocher une boulangerie de vendre des baguettes si les gens veulent des baguettes quoi mais c'est ça exactement et jim ryan aurait tort de se priver parce que là on avait cette entreprise en investissant moins et en ayant des ventes tout aussi conséquente son bénéfice augmente de façon exponentielle et lui c'est tout ce qu'il veut c'est aller satisfaire l'actionnariat moi c'est ce que je disais l'ancien slogan de sony cet effort de players maintenant c'est fort de chers rondeuse mais bon même le for the players était évidemment un peu galvaudé oui tout à fait mais c'est vraiment ce sont des des questions de management je pense maintenant on va comparer à microsoft parce que tôt ou tard on a ligne on a peut-être lâche microsoft a de la chance d'avoir spencer à sa tête maintenant qui qui vit qui est plus un joueur que que ce qu'il y avait précédemment mais mais on est à l'abri que ces jours ça change parce que quand tu dis que c'est une histoire de management donc tu penses à jim ryan au final au bout du truc pas pardon est-ce que quand tu dis que c'est une histoire de management tu penses que c'est tu penses à jim ryan quoi jim ryan et je connais pas ça la cour autour de lui de top manager tu penses pas je te manque que c'est justement les actionnaires qui ont mis par exemple comme djim ryan pour arriver eux alors leur dire vos conneries à côté nous on veut la rentabilité à mort quoi mais bien sûr bien sûr mais non mais c'est du coup est ce que c'est la faute de jim ryan ou de des mecs ils ont mis là quoi des deux des deux des deux les actionnaires ont assez de pouvoir niveau niveau vote et tout ça ouais ils ont ils ont très bien pu le coller là après exactement mais voilà quoi après c'est une histoire de gros sous et puis et puis basta quoi exactement exactement et c'est d'ailleurs ouais si tu veux aller vraiment sur le terrain microsoft microsoft c'est des gros schlag parce que mine de rien ces mecs là c'est complètement pareil que sony c'est même pire les mecs ils ont fondé un studio qui s'appelait black tusk studio notamment marque 1 n'a-t-il pas ils ont commencé à bosser sur une licence les mecs ils ont vu quoi epic games revend gears of war oh bah tiens on va acheter gears of war black tusk vous n'existez plus vous allez former un nouveau studio et vous allez bosser comme des gros cons sur les licences gears ça c'est pareil on peut citer aussi fable et perfect dark les gars c'est quoi ça vous avez des studios machins de l'initiative j'ai un peu les boules aussi ouais les mecs qui font du quadruple a qu'est ce que ça fait les mecs on va vous coller sur un fable m et o mais vous avez microsoft vous êtes l'entreprise la plus l'une des entreprises les plus côtés du monde vous n'êtes pas foutu de nous faire des nouvelles licences quoi c'est quoi ce bordel enfin au bout d'un moment tu vois c'est enfin microsoft et c'est le même 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 combat quoi au bout d'un moment enfin voilà quoi c'est ridicule ou à la logique de business aussi ouais voilà une logique de business il faut il faut avoir du blockbuster mais il y en a un qui essaie de se racheter une image à côté oui et puis oui il faut aussi bien se dire c'est que microsoft s'ils font les tout gentils c'est parce qu'ils sont fait déglinguer sur la génération web il ferait exactement la même chose que sony en tous les mouvements anti consommateurs que sony est en train de faire microsoft les frais s'ils étaient à la place de sony il faut bien se dire ça aussi quoi voilà donc moi je trouve intéressant je moi j'aime bien les articles de jason schreyer je sais qu'il y en a qui la supporte mais ils sont à supporter par jason schreyer mais moi je trouve qu'il a une bonne vision des choses et qu'il est il est plutôt bon dans ce qu'il fait après d'ailleurs on le fait assez rarement je pense que tout le monde sera d'accord s'ils voulaient des articles un peu sympa sur playstation et c'est suffisamment rare pour souligner en france maintenant il ya le site playstation inside c'est ça qui s'appelle voilà qui existe et qui fait des bons d'articles de son sur playstation c'est assez cool parce que nous on a été souvent là à reprocher pour en tout cas à regretter qu'il n'y ait pas de médias c'est intéressant spécialisé playstation là ça y est là à priori c'est plutôt c'est plutôt sympa je crois que m'habitue les tu les tu les dis pas mal donc voilà donc si vous voulez dire des trucs cool pour aller de ce côté là tu as le micro couper ma vie je passe si c'est normal oui non c'est normal normal voilà est-ce que du coup c'est bon vous êtes personne a ajouté un truc sur ça si ce n'est que jim t nul non mais oui faut pas croire non plus qu'on s'acharne sur sony non non mais c'est juste l'actualité qui fait que c'est l'actualité qui fait que et on a eu un article intéressant comme quand on a vu un article sur le game pass est effectivement actuellement xbox est plutôt dans un cercle vertu au niveau de la communication et de ce qu'ils font sauf à ron évidemment alors qu'au modus dit effectivement que les gens donc sous-entendu aussi les joueurs en beaucoup râler parce que effectivement microsoft a quand même un portefeuille de licences notamment du côté de scherer qui n'est pas exploité ou qui n'était pas exploité donc ou même d'ailleurs fable donc effectivement là maintenant ça paraît un peu gros de venir maintenant râler parce que les studios font des jeux de ces licences là après là où je peux rebondir sur ça c'est de dire que malgré tout c'est vrai que sur le papier quand on devant un studio comme l'initiative qui est vendu quand même comme un studio de quadruple à les gars c'est les avengers du jeu vidéo ils vont recruter que des pointures machin truc des mecs qui viennent s'entendre monica et tout ça effectivement c'est quand même plus plus excitant de te dire les mecs ils vont bosser c'est une vraie nouvelle ipi avec une liberté totale de création du coup que se dire il va être un petit peu enchaîné une licence qui existe déjà moi pareil je suis un peu frustré quoi ce niveau là après bon on verra bien c'est peut-être que ce perfect d'acte très énorme moi j'adore perfect d'art aussi donc à voir voilà je suis pas si les autres ont d'accord avec moi mais voilà ouais ouais de perfard guitar qu'on verra bien j'ai aucune idée de on peut s'en arrêter mais alors si ce n'est un trailer cg qui veut rien dire après d'un autre côté quand ils ont laissé de la liberté à des studios ça donnait des trucs pas mal on va parler notamment sea of thieves c'était pas gagné mais là ils ont laissé de la liberté et je trouve que c'est plutôt pas mal si optique ça nous a quand même permis de retrouver rare je vais je pense que c'est mieux qu'ils aient fait si optique de reprendre une vieille licence je l'avais déjà dit voilà c'est ça l'horaire qu'on veut quoi c'est à dire des mecs qui innovent et qu'ils veulent qu'ils essaient de faire des trucs quoi non mais mine de rien voilà ce qu'il faut se dire c'est que le jv il prend exactement la même direction que le cinéma exactement c'est qu'il y aura des représentants de blockbuster des producteurs de blockbuster sony c'est l'équivalent de universal par exemple les mecs qui vont faire que du blockbuster qui vont sortir et voilà ça sera l'événement machin et tout ça sera joué par des par des millions de joueurs et toi de l'autre côté le petit label indépendant le devolver le anna purna et tout ça qui va sortir des petits titres indépendants et il y en aura pour tous les goûts et point c'est tout c'est enfin voilà c'est le marché il se scinde comme ça et voilà après on peut pas blâmer sony de vouloir faire beaucoup d'argent et de faire des jeux qui sont qui vont être des blockbusters non tout à fait côté à côté développeurs par contre c'est là où ça peut ça peut éventuellement être être pénible pour eux c'est que passer cinq ou six ans sur le même projet je pense qu'ils vont avoir enfin je pense que tu peux pas être tu peux pas être à fond sur un projet pendant cinq ou six ans tu veux avoir des tornover de ouf quoi surtout avec les problèmes de crunch et tout je pense que pour le la santé mentale des développeurs et tout alors je je sais pas jamais fait développement de jeux vidéo et tout je pense que vaut mieux faire des petits projets sur deux trois ans plutôt que des longs projets de 5 6 ans pour ta santé mentale et pour changer un peu d'air quoi je pars un outil doc par exemple au bout d'un moment de faire des de faire des jeux pas des temps plein cas aider les champignons dans the last of us tu vois faudrait mieux qu'ils reprennent une licence un peu futuriste tu vois genre reprenez moi un jack and daxter et puis fait un truc cool quoi mais enfin au bout d'un moment je pense que pour la santé mentale des développeurs ça doit être très très pénible de faire du blockbuster ça c'est clair après je peux me tromper mais voilà c'est aussi une très grosse pression de faire du blockbuster oui parce que il ya un cahier des charges à tenir et qu'il faut avoir un minimum de rentabilité et puis ça fait ça fait des jeux alors sony n'est pas trop dedans encore enfin c'est ils sont à la limite limite je pense avec leurs jeux open world et tout mais quand tu fais des blockbuster battait joué sont tous aseptisés quoi c'est il sort du même moule et puis voilà quoi pour on c'est bon on a souvent dit que les jeux de plus c'est j'en étais naughty dog is et quoi que naughty dog était le maître et talons et que il s'inspirait de notre pays il leur dit du côté de naughty dog pour faire à chaque fois une nouvelle licence quoi malgré tout ce qu'on retient de la génération précédente c'est les exclus sony comparé à celle que microsoft est-ce que ce que je retiens tout à fait si j'ai une playstation est en génération précédente c'est parce qu'il fallait jouer à des jeux qui n'avaient pas ailleurs ouais ouais tout à fait moi j'ai la paix 5 juste pour ça juste pour des exclusivités je fais rien d'autre donc ça ça va dans leur sens quand même leur histoire enfin plus bon on a quand même le cas d'un jeu qui arrive la retournale qui quand même a priori un vrai délire quoi un délire assez à part assez particulier donc moi je suis très curieux très excité tu vois de jouer typiquement ce jeu là qui n'est pas un truc qu'on voit pour l'instant ailleurs quoi il ya presque un feeling à la ricorre par exemple donc c'est assez tôt quoi alors assez cool d'ailleurs ce jeu tu as le côté narratif qui m'attire beaucoup de ce truc là le ménage est assez étonnant quoi donc à voir c'est vrai que c'est frustrant de voir que le business prend pas sur le côté artistique et sur la cohérence artistique que certains studios ont mis des années à mettre en place moi je me souviens mais quand tu vois par exemple des trucs comme le studio qui est complètement désinguée par electronic arts merde visceral game etc qui ont créé des choses et tu sentais que la cohésion enfin le jeu était tel que derrière l'équipe est de être vraiment bien organisé quoi tu vois et derrière ça ça finit il casse le studio il casse l'outil quoi et moi c'est ce qui me frustre le plus dans ce genre de scénario ou à un moment donné il recentre sur des sur des choses plus business et derrière tu as des savoir faire artistique qui se perdent c'est ça qui me dérange parce que tu as des gens qui fonctionnaient bien ensemble on parlait de management à des gens qui a des gens qui étaient à leur place et qui était bien dirigé qui dirigeait des personnes talentueuses et tu casses cet outil sous prétexte qu'il faut repenser le business quoi ça m'agace toujours un peu ok bah du coup je trouve qu'on a fait un petit peu le tour de ça n'hésitez pas peut-être dans le chat à me dire vous un peu ce que vous pensez tout ça même si on a déjà eu quelques retours ou même d'ailleurs c'est jamais nous écouter évidemment replay après plus tard sur twitter ça peut être intéressant